Bonjour les enfants ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous souvenez de ce qu'on avait appris la dernière fois. J'ai laissé encore une fois la dernière image de la leçon. Pour vous souvenir, Jésus, il était dans le temple. Vous vous souvenez pourquoi ? Il était venu pour la Pâques et il était resté et il avait continué à discuter avec les docteurs, avec tous les gens les plus intelligents. Et il les avait impressionnés par sa sagesse. Et on avait appris ce que c'était que la sagesse, que la vraie sagesse, elle vient de Dieu. Et la sagesse, c'est de savoir bien réfléchir et de savoir aussi faire les bons choix et donc de choisir toujours ce qui est bien. Et Jésus, il avait la meilleure sagesse parce qu'il avait la sagesse qui vient de Dieu. Et donc, on avait appris le verset qui dit « L'Éternel donne la sagesse » Proverbe, chapitre 2, verset 6. « Est-ce que tu t'es déjà promenée en voiture avec tes parents ? » Et un jour, vous vous êtes retrouvés à un endroit et ce n'était pas le bon chemin. Et là, il fallait faire demi-tour. Et donc, les parents, ils n'étaient pas contents. Ils étaient énervés parce qu'ils étaient trompés de chemin. Ils ont perdu du temps. Et en général, dans ce cas-là, dans la voiture, ce n'est pas une très bonne ambiance. Et parfois, à ce moment-là, papa, il va commencer à dire à maman « C'est ta faute parce que tu n'as pas bien regardé la carte. Tu ne m'as pas donné des instructions assez vite. » Et maman, elle va répondre « Non, c'est ta faute. C'est parce que tu n'écoutes pas quand je te donne les instructions. Et puis, tu ne me laisses pas le temps de regarder la carte. Tu tombes tout de suite. Tu vas trop vite. » Enfin, j'espère que ce n'est pas toujours comme ça. Mais, assez facilement, si on se trompe, on a tendance à accuser les autres. Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Accuser les autres, c'est un truc qu'on fait depuis très longtemps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on vous avait raconté l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève, ils avaient mangé le fruit que Dieu leur avait interdit. Et quand Dieu leur a demandé « Pourquoi vous avez fait ça ? » Eh bien, ils ont accusé les autres. Adam, il a dit « C'est parce que Ève, elle m'a donné le fruit, alors j'en ai mangé. » Ève, elle a dit « Mais c'est parce que le serpent m'a tenté. » Et aujourd'hui encore, on accuse les autres. Et quand on se trompe, mais pire, quand on fait le mal, quand on fait des péchés, on va avoir tendance à accuser les autres. Et à un moment dans la vie, il faut savoir faire demi-tour par rapport à son propre péché. Ça veut dire, il faut savoir dire « Non, j'ai fait une erreur, j'ai péché, j'ai fait ce qui était mal, et maintenant je veux arrêter de le faire. » Et on tourne le dos à son péché et on change de direction et on retourne vers Dieu. Parce que le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu demande. Alors, quand on veut arrêter de pécher, on retourne vers Dieu. Et c'est pour ça que quand on veut changer de direction, on fait un demi-tour. Et dans la Bible, il y a un mot pour ça qui s'appelle « La repentance ». C'est un mot qui veut dire « Je fais demi-tour par rapport à mon péché. Je ne veux plus vivre comme je faisais avant. Je regrette, ce n'était pas bien, je ne devais pas faire ça, je me suis trouvée. » Et je prends une autre direction, je retourne vers Dieu et je reprends le bon chemin. C'est ça. Donc, tu pourras te souvenir, la prochaine fois qu'il faut faire demi-tour en voiture, eh bien, il ne faut pas accuser les autres déjà. Mais surtout, ça permet de se souvenir que c'est une image aussi pour la repentance. Le mot « repentance », on dit aussi « se repentir ». Et on va voir, on va conjuguer ce verbe aujourd'hui, vous allez voir. On va l'entendre de plusieurs façons. Donc, Jésus grandissait. Mais si vous vous souvenez, on vous avait raconté avant un confinement que Jésus, il avait un cousin qui était juste un peu plus âgé que lui, qui était né un petit peu avant. Et ce cousin, quand il a grandi, il est allé vivre dans l'Isère. Et on va continuer notre histoire en lisant dans Matthieu au chapitre 3. Et la Bible dit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Jésus ». Jean, vous vous souvenez, c'était le nom du cousin de Jésus. Jean-Baptiste, il est allé dans le désert et à un moment, il s'est mis à prêcher dans le désert. Mais alors, qu'est-ce qu'il pouvait bien prêcher dans le désert ? Et puis dans le désert, il n'y a personne ! Jean, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». « Repentez-vous ». Vous voyez, on voit déjà ce mot dont je vous ai expliqué la signification tout à l'heure. « Repentez-vous ». Jean, il disait aux gens « Repentez-vous ». Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est proche. Un royaume, c'est quoi ? Un royaume, c'est le pays d'un roi. Donc, c'est un pays. C'est un endroit. C'est là où un roi domine. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Donc, en fait, c'est pas un pays. C'est sur nos cœurs que Dieu veut dominer. C'est sur tous les hommes, en fait. Donc, ça concerne tout le monde. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire, le roi, Dieu, le roi va s'approcher de vous. Et donc, Jean, il a annoncé que Jésus allait venir, que Dieu allait s'approcher. C'est le roi qui va s'approcher de son peuple. Et donc, Jean, il a prêché dans le désert. Il a préparé le chemin du Seigneur. Ça veut dire, avant qu'il y ait Jésus, il a annoncé. Comme, ben, vous savez, souvent, quand un roi, il veut faire une grande annonce, il va, par exemple, envoyer des gens avec le tambour pour faire une grande annonce. Dieu, il n'a pas fait de roulement de tambour. Il a envoyé Jean qui prêchait dans le désert. Mais, dans le désert, eh bien, les gens sont venus. Les gens venaient écouter Jean. Et il y avait des foules entières. C'était assez impressionnant, à vrai dire. Toutes sortes de gens, beaucoup de gens du peuple, qui venaient pour obéir à ce que disait Jean, pour se repentir. Et ils demandaient à Jean, mais comment est-ce que je peux faire pour vivre ? Et Jean leur disait de renoncer à tout le mal qu'ils faisaient. Et les gens voulaient vraiment changer d'eux. Et Jean, il faisait une autre chose. Il disait aux gens, repentez-vous. Et il leur disait de se faire baptiser. Baptiser, ça veut dire plonger dans l'eau. Plonger complètement dans l'eau. Et donc, Jean, il baptisait. Et les gens venaient, donc, pour confesser leur péché. Ça veut dire dire, oui, j'ai péché. Et pour se faire baptiser. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et donc, Jean, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Jean le Baptiseur ou Jean Baptiste. Parce que Jean, il baptisait. Et voilà, tout en baptisant, Jean disait, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses soucis. Jean, il baptisait. Il disait aux gens, repentez-vous. Mais toujours, il se souvenait qu'il était là pour préparer le chemin pour Jésus. Et donc, il disait aux gens, moi, je vous dis de faire ça. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui va vous annoncer des choses encore plus grandes. Et lui, il faudra l'écouter surtout. C'est lui qu'il faudra écouter après moi, d'accord ? Et c'est comme ça qu'il annonçait. Et il disait, lui, il est tellement plus grand que moi, vous pourrez m'oublier après. Jean, il était là vraiment pour préparer le chemin, pour préparer la venue du Seigneur Jésus, pour que les gens soient prêts à écouter Jésus lui. Et voilà qu'un jour, pendant que Jean parle, c'est Jésus qui vient, qui s'approche. Jésus, ça y est, il a une trentaine d'années, et il arrive et il va demander à Jean quelque chose. Il va dire à Jean, moi aussi, je veux me faire baptiser. La Bible raconte. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et donc Jésus, il avait tout le chemin pour venir voir Jean. Il lui demande d'être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait plus. Jean, il sait que Jésus, il annonce Jésus, il sait que Jésus, il est carrément supérieur à lui. Et donc il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui doit baptiser Jésus. Mais Jésus lui dit, c'est pas grave, tu le fais. Donc Jean baptise Jésus, ça va assez vite bien sûr, et ensuite il sort de l'eau. Et la Bible continue. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il y a une colombe qui est venue se poser près de Jésus, qui représentait le Saint-Esprit. Et, la Bible continue. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens tout autour ont dû entendre, c'était la voix de Dieu qui parlait directement, qui disait celui-ci, et il ne pouvait pas se tromper sur qui c'était pas. Il y avait la colombe qui s'était posée. Il dit, celui-ci, c'est mon fils. Viens aimer mon fils que j'aime. Mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection, c'est aimer. Ça veut dire, c'est vraiment le fils que Dieu aime. Et c'est le seul fils de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. C'est le fils de Dieu parce que c'est Dieu qui vient sur la terre, qui prend la forme d'un homme. Et donc, qui est devenu enfant lui-même et qui a grandi. Et donc, c'est le fils de Dieu. C'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre. Mais Jésus, c'est Dieu, le fils de Dieu qui vient sur la terre. Et c'est donc le royaume des cieux qui vient vers les gens. C'est ça, c'est ce que Jean avait annoncé, Jean Baptiste. Et ça s'accomplit. Et Dieu le confirme de façon extraordinaire. Donc, dans cette histoire, on apprend plusieurs choses. On apprend donc le mot repentance. Vous allez vous en souvenir maintenant. Avec l'histoire de la voiture. Il faut faire demi-tour. Et il faut tourner le dos au péché. Et c'est ce que Jean annonçait. On voit Jean Baptiste qui prépare le chemin de Jésus. Qui le voit venir vers lui pour être baptisé. Du baptême de repentance, comme on dit. C'est un baptême qui disait, je veux renoncer à mon péché. Je veux changer ma façon de vivre. Je veux revenir vers Dieu. Jean, il annonçait ce baptême là. Jésus, il était parfait. Il n'avait pas de péché. Donc, on pourrait dire qu'il n'avait pas besoin, en fait, de se repentir. Mais, il voulait montrer que ce que Jean disait, c'était bien. Il fallait écouter Jean. Et donc, Jésus, il est venu se faire baptiser pour dire aux gens, Il faut écouter Jean Baptiste. Il prêche le bon chemin. Il faut faire ce qu'il dit. Et donc, moi, je le fais aussi. Et vous pouvez suivre mon exemple. Donc, Jésus, il est venu, on a dit, dans le monde pour sauver le monde du péché. Et avant, avant même d'écouter Jésus, il fallait écouter Jean qui disait de renoncer au péché. Il n'y avait pas la solution complète pour le péché encore, parce que Jésus n'avait pas encore fait toute son œuvre. Mais déjà, on pouvait écouter Jean et suivre le bon chemin, renoncer à ses péchés pour pouvoir écouter Jésus. Et ensuite, c'est Dieu lui-même qui va dire, oui, c'est Jésus qu'il faut écouter. Alors, maintenant, écoutez-le, il va commencer à prêcher. Et à partir de ce moment-là, car pas longtemps après, Jésus, il va commencer aussi à prêcher. Pour vous souvenir de tout cela, pour bien retenir, et parce qu'on a appris un nouveau mot, alors autant l'avoir dans un verset. Je vous propose de retenir le verset qui est ce que Jean disait au peuple. Il disait donc « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 2. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 3, 2. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai. Et surtout, passez une bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Et j'espère que vous soyez heureux. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !